L'aura lance simultanément un dé noir à 6 faces et un dé blanc à 4 faces. On appelle A l'événement l'aura fait un double et B l'événement le dé blanc tombe sur la face 4. Alors ça je vais le mettre en évidence. L'événement A c'est l'aura fait un double et l'événement B c'est le dé blanc, je vais le faire en rouge, le dé blanc tombe sur la face 4. Voilà, répondre aux questions suivantes en s'aidant du dessin de tous les résultats possibles. Alors les questions sont là, ça c'est le dessin de tous les résultats possibles, donc c'est de ça qu'on va se servir. Tous les résultats sont notés ici. Alors on va commencer par la première question. Quelle est la probabilité P de A que l'aura obtienne un double ? Alors c'est la probabilité de l'événement A, donc je vais le mettre en bleu. La probabilité de l'événement A, et bien là on est dans une situation d'équiprobabilité, les dé ne sont pas truqués, ce n'est pas dit, mais c'est sous-entendu. Donc la probabilité de l'événement A, c'est la proportion des possibilités de faire un double par rapport au nombre de résultats possibles, donc au cardinal de l'ensemble univers qui est dessiné ici. Alors on va déjà calculer le nombre de résultats possibles. Donc là, ils sont tous ici, donc il y a 4 lignes et 6 colonnes, donc ça fait 4 fois 6, 24. Donc il y a 24 résultats possibles. Résultats possibles, et ça on comprend assez bien, puisqu'il y a 6 possibilités pour le dé noir qui a 6 faces, et 4 possibilités pour le dé blanc qui a 4 faces, donc ça fait 6 fois 4, 24. Alors maintenant il faut qu'on recense les cas favorables, c'est-à-dire en fait tous les doubles possibles qu'on peut faire. Donc pour faire ça, je vais évidemment regarder le dessin qui est là, et je vais entourer tous les doubles. Alors il y a celui-ci qui est un double, alors bon, il ne faut pas se fier au dessin, il y a une face carrée, forcément, ça c'est le dé noir à 6 faces, et puis l'autre face est triangulaire, puisque c'est un dé qui a 4 faces, le dé blanc il a 4 faces, donc c'est des triangles. Mais ce qui est important, c'est les nombres qui figurent dessus. Donc là on a 1 et 1, donc ça c'est un double. Celui-là, 2 et 1, ça c'est pas un double, par contre celui-ci, 2 et 2, c'est un double. Il y en a un autre qui est là, c'est 3 et 3, c'est le double de 3. Et puis il y a le double de 4. Voilà. Et puis évidemment, on ne peut pas avoir de double 5, puisque le double 5, ça supposerait que le dé blanc a 5 faces, alors il en a 4, donc il n'y a pas de double 5, il n'y a pas non plus, pour la même raison, il n'y a pas non plus de double 6. Voilà. Donc finalement, on a 1, 2, 3, 4 cas, 4 cas favorables, 4 possibilités de faire des doubles sur les 24. Donc la probabilité, c'est 4 sur 24, que je vais pouvoir simplifier, puisque 24 c'est 4 fois 6, donc j'ai 1 sur 6. Alors je vais l'écrire ici, ça c'est 1, 6ème. Alors maintenant, je vais calculer la probabilité, j'avais pris le rouge, de B, c'était de l'événement B, c'est-à-dire la probabilité que le dé blanc retombe sur la face 4. Alors maintenant, c'est donc cette probabilité-là qu'on doit calculer, et on est toujours dans une même situation d'équiprobabilité, où il y a 24 résultats possibles. Et maintenant, on va compter tous les résultats qui sont favorables, c'est-à-dire tous les cas où le dé blanc est retombé sur la face 4. Alors en fait, il suffit de regarder là-dedans, et on voit tout de suite que c'est en fait toute cette colonne-là, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cas favorables, 6 possibilités d'avoir un résultat avec 4 sur le dé blanc. Donc ça nous fait 6 sur 24, et ça c'est 1 quart. Effectivement, ça on aurait pu s'en rendre compte, parce que finalement, cet événement-là, il ne concerne que le dé blanc, et du coup, il y a évidemment, comme il y a 4 faces, il y a une chance sur 4 d'obtenir la face 4. Alors je vais l'écrire ici, 1 quart. Quelle est la probabilité maintenant, P de A sachant B, que Laura obtienne un double, sachant que le dé blanc est tombé sur la face 4 ? Ce qu'on cherche, c'est l'événement P de A sachant B. A sachant, je vais faire comme ça, B. Donc on sait que le dé blanc est tombé sur la face 4, c'est ça qu'on sait. Donc ça finalement, ça veut dire qu'on peut restreindre l'ensemble univers au cas où le dé blanc est tombé sur la face 4. Donc là-dedans, dans l'ensemble des résultats possibles, en fait ce qui nous intéresse, l'ensemble univers maintenant, c'est uniquement cette colonne-là. Cette ligne-là, pardon. Donc il y a 6 résultats possibles. Ça je vais pouvoir l'écrire tout de suite. Il y a 6 résultats possibles. Et maintenant, il faut qu'on regarde le nombre de doubles possibles, sachant qu'on ne considère que ces résultats-là. Donc finalement, il n'y a que celui-ci, il n'y a que le double 4. Donc le nombre de possibilités de faire un double, sachant qu'on a eu un 4, c'est forcément, effectivement, de faire le double 4. Donc on a une chance sur 6 de faire un double, sachant que le dé blanc est tombé sur la face 4. Donc je vais l'écrire. C'est 1 sur 6. Alors, on passe à la suivante. Maintenant, on nous demande la probabilité P de B, sachant A, que le dé blanc tombe sur la face 4, sachant que Laura a obtenu un double. Alors, si Laura a obtenu un double, en fait, on peut maintenant restreindre l'ensemble d'univers à ces 4 possibilités-là, puisque ce sont les 4 doubles. Donc, je vais l'écrire. Ce qu'on nous demande, c'est la probabilité, je vais faire comme ça, comme tout à l'heure, de B, sachant A. Et donc, ce que je viens de dire, c'est que, comme on sait que Laura a obtenu un double, en fait, les résultats possibles de l'expérience, et l'ensemble univers de notre expérience, du coup, c'est ces 4 possibilités-là que j'avais entourées, c'est les 4 doubles. Donc, j'ai ici un 4. Voilà. Et maintenant, parmi ces possibilités-là, je vais devoir regarder combien il y en a qui satisfont l'événement B, c'est-à-dire, de combien de manières je peux avoir, sachant que j'ai un double, je peux avoir un 4 sur la face du dé blanc. En fait, il suffit de regarder ici, il n'y a que ce cas qui est là. Je vais le faire en violet, en orange. Il n'y a que ce cas-là, donc c'est 1 sur 4. Voilà. Alors, je vais l'écrire ici. On a, du coup, cette probabilité-là. La probabilité de B, sachant A, c'est un quart. Bon, ça, c'est assez évident, quand même, puisque si on a un double, en fait, on peut avoir, comme le dé blanc n'a que 4 faces, on peut avoir un double de 1, un double de 2, un double de 3 ou un double de 4. Et si on veut, en plus, que le dé blanc tombe sur la face 4, eh bien, forcément, c'est le double 4 qu'on doit avoir. Donc, on trouve bien ce 1 quart. Alors, on continue avec la suivante. Quelle est la probabilité P de A et B que l'aura obtienne un double et que le dé blanc retombe sur la face 4 ? Alors, ce qu'on va calculer, c'est la probabilité, je vais faire comme ça, et B. La probabilité de A et B. Alors là, comme tout à l'heure, on a les résultats possibles, c'est tout cela. On lance les deux dés, et il y a les 24 possibilités. Voilà. Donc ça, on peut tout de suite l'écrire. Et puis maintenant, on va regarder tous les cas qui sont favorables à l'événement A et B. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un double et que le dé blanc soit tombé sur la face 4. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est celle-là, celle qui est ici, puisqu'il faut que ce soit un double 4. Donc finalement, la probabilité de l'événement A et B, c'est 1 sur 24. Je vais l'écrire ici, 1 sur 24. Alors maintenant, on calcule celui-là. En fait, le produit de la probabilité de A fois la probabilité de B sachant A. Bon, pour faire ça, on va juste reprendre les valeurs qu'on a trouvées. La probabilité de A, c'est 1 sixième. Donc c'est 1 sixième multiplié par la probabilité de B sachant A, qui est 1 quart. 1 quart, bon, je vais prendre une couleur, je vais prendre du violet. Ça fait 1 sixième fois 1 quart, ça fait 1 24ième. Ah, tiens, je ne sais pas si tu remarques, mais on retrouve cette valeur-là, la même valeur que la probabilité de A et B. Alors maintenant, on passe à la dernière. La probabilité de B multipliée par la probabilité de A sachant B. Donc la probabilité de B, on avait dit que c'était 1 quart. 1 quart. Donc multiplié par la probabilité de A sachant B, qui est 1 sixième. Et donc ça, c'est encore 1 sur 24. Alors, est-ce que c'est une coïncidence, là ? Parce que si tu remarques bien, si tu regardes bien, on a obtenu les mêmes valeurs pour ces trois probabilités-là. La probabilité de A et B, la probabilité de A fois la probabilité de B sachant A. Et puis la probabilité de B fois la probabilité de A sachant B. On a obtenu 1 sur 24 pour ces trois nombres-là. Alors, est-ce que ça, c'est une coïncidence ? Eh bien non, pas du tout, ce n'est pas une coïncidence, parce qu'en fait, ça se comprend, puisque quand on veut que l'événement A et B soient réalisés, on peut le voir de cette manière-là. D'abord, on impose que A soit réalisé, et puis après, on calcule la probabilité que B soit réalisé, sachant que A est réalisé. Donc ça serait cette première façon de voir ici. Je vais l'écrire. En fait, ce que je veux dire, c'est que quand on fait cette probabilité-là, la probabilité de A fois la probabilité de B sachant A, en fait, ici, on va regarder le cas où A est réalisé, et puis où B est réalisé aussi, sachant que A est réalisé, bien sûr, mais il est quand même réalisé. Donc, en fait, c'est la probabilité de A et B. Et B. Et on peut faire exactement le même raisonnement avec l'autre produit qui est là. Quand on dit que P de B, quand on calcule P de B fois P de A, sachant B, en fait, ce qu'on obtient ici, on va regarder la possibilité, les probabilités que B soient réalisées, et puis là, la probabilité que A soit réalisée, sachant que B l'est, mais ici, A sera quand même réalisé, donc comme tout à l'heure, ça, c'est la probabilité de A et B. Voilà, donc c'est tout à fait cohérent de retrouver les mêmes résultats ici, et ce n'est pas du tout une coïncidence, ça sera toujours comme ça.